Alors Françoise Bonnardel, je te remercie de me consacrer un petit peu de temps pour parler de ton intervention, alors vidéo, lors de notre deuxième édition du festival de la merveille des mystères qui aura lieu au château de Fervac le Quynor les 28, 29 et 30 juin. Tu étais une de nos invités de choix à la première édition. Cette année donc ton actualité fait que tu ne pourras pas être présente mais tu as accepté de faire une petite vidéo de présentation pour l'hommage que nous rendrons cette année à Paul Barbanegra. Donc un hommage en clôture du festival au début avec la projection du film sur le Mont-Saint-Michel puisque notre festival parle entre autres mais de façon quand même assez majoritaire du patrimoine normand. Et puis il y aura également un film de Paul Barbanegra dont je garde encore la possibilité du choix à la fin du festival donc le dimanche. Alors avant de parler de Paul Barbanegra on va parler de toi Françoise et puis donc je te l'avais déjà dit mais tu es et je pense que je ne suis pas le seul un penseur dans mon esprit très très important je pense qu'on est assez unanime toutes les personnes qui s'intéressent à nos sujets comme l'alchimie, l'hermétisme etc. pour dire que ton oeuvre est fondamentale. D'ailleurs j'ai extrait de ma bibliothèque quatre ouvrages donc il y a un livre sur la gnose de Jung. Il y a la philosophie par le feu, la philosophie de l'alchimie et puis la voie de l'hermétisme. Françoise donc je te donne la parole pour nous dire est-ce que toi tu as d'autres ouvrages qui sont pour toi aussi importants que ces quatre là ? Disons que ces quatre là c'est un peu les piliers du travail que je fais depuis pas mal d'années déjà maintenant et qui sont consacrés essentiellement soit à l'hermétisme, à la gnose, à l'alchimie, des savoirs traditionnels anciens donc dont je me suis efforcée de montrer aussi l'actualité, c'est à dire pourquoi est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se sentir concerné par les questions qui étaient posées par les alchimistes ou par les gnostiques. Donc ces quatre ouvrages c'est effectivement le socle de tout ce que j'ai écrit mais il est vrai que j'ai eu envie de me diversifier disons et tout en gardant ce fil conducteur c'est à dire en fait l'alchimie est présente dans pratiquement tout ce que j'écris mais d'une façon qui n'est pas forcément apparente qui est parfois plus secrète et puisque la question m'est posée c'est vrai que mon livre préféré celui dans lequel j'ai eu le sentiment d'être au plus près de ce que j'avais envie d'écrire c'est le livre sur Dürer, sur Albrecht Dürer, le triptyque pour Albrecht Dürer qui n'est plus d'ailleurs en librairie parce que la maison d'édition a cessé d'exister et que je vais faire rééditer mais c'est un essai beaucoup plus personnel écrit dans un style moins disons sinon académique parce que j'espère que ce que je fais n'est pas trop académique mais quand même beaucoup plus personnel plus littéraire, plus poétique et c'est un livre que je placerai en premier. Pourquoi ? Parce que l'écriture en est plus libre et puis parce que je parle d'un artiste exceptionnel, si tu veux c'est un petit peu comme mon essai sur Antonin Arthaud. Voilà ces deux livres je les mettrai à part parce que à travers un auteur j'ai l'impression d'avoir moi-même parlé de mon propre cheminement et d'être allé au plus près d'un type d'écriture qui me tient à cœur. Oui et puis tu m'as expliqué en fin de compte que c'était une sorte de nouvelle veine d'écriture qui peut-être s'ouvrait avec ce livre sur Durer et que tu as l'intention de poursuivre et puis de nous livrer dans les années qui viennent de nouveaux livres avec une présence de Françoise Bonnardel plus prégnante, moins effacée derrière la transmission d'œuvres majeures. Oui disons que jusqu'à présent, comment dirais-je, ma présence ou en tout cas mon cheminement propre transparaît derrière un sujet comme la gnose ou l'hermétisme ou l'alchimie ou d'autres questions j'ai écrit pas mal sur le bouddhisme aussi et que j'ai envie d'inverser les choses maintenant c'est-à-dire de partir d'un cheminement personnel pour rejoindre un certain nombre de questions fondamentales qui de toute façon m'habitent et qui ne vont pas disparaître pour autant. Je n'ai pas l'intention de verser dans le récit autobiographique ou quelque chose comme ça mais de partir d'un positionnement plus personnel, oui c'est vrai. J'espère avoir la possibilité de le faire dans les années qui viennent. On en est certains. Alors j'ai oublié de présenter Rosie Barbanegra voilà, d'ailleurs nous sommes chez Rosie Barbanegra donc qui a la gentillesse de nous accueillir pour justement parler peut-être avant tout de Barbanegra, de Paul Barbanegra après avoir présenté Françoise. Alors Paul Barbanegra, j'ai peut-être déjà rappelé un petit peu sa biographie sommaire et puis Rosie peut-être complétera. Moi je vais dire les éléments qui sont des éléments officiels. Donc Paul Barbanegra est né, ce qui est important, en Roumanie en 1929 il est décédé en 2009 il est connu pour une filmographie, notamment les 12 films qui s'inscrivent dans une série qui passait à la télévision intitulée « Architecture et géographie sacrée du tourisme au pèlerinage » c'est le sous-titre. Donc là on a des films qui sont des films cultes on peut dire maintenant avec un premier épisode en 1978 sur Versailles en 1978 également le Mont-Saint-Michel et l'Archange de Lumière après Notre-Homme de Paris, toujours en 1978 en 1981 Reims, cathédrale du Sacre 1981 Paris, arche du temps avec toujours là comme scénariste Jean Faure il changera de scénariste par la suite 1985, on sort du territoire sacré français pour aller à l'autre bout du monde avec le serpent à plumes et les peuples du cinquième soleil voilà, et là on a comme scénariste Fernand Schwartz 1985, Teotihuacan, capitale mythique du Mexique ancien donc là on est vraiment dans un autre pôle de l'imaginaire mais qui a des connexions bien entendu avec ce qui se formule dans notre propre patrimoine franco-français et puis après donc Delphes, l'Égypte, bien voir du ciel le roi pharaon, le roi prêtre d'ancienne d'Égypte Osiris et puis le dernier en 1985 le temple grec puis après il y a eu trois autres films un sur une personnalité que je ne connais pas en 1975, Jean Harpe et puis les films aussi sur Myrcea, Iliad qui sont également très importants donc 12 films qui s'inscrivent dans la série télévisuelle et puis trois autres films après parallèlement et il me semble que Paul Barbanegra après a eu des engagements politiques si on peut dire, au sens noble du terme à la chute de Ceausescu, c'est ça ? il est reparti, je crois, en Roumanie est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de façon moins officielle de ce cinéaste qui nous tient à cœur donc Paul Barbanegra ? en étant cinéaste, il a toujours été très attaché à la Roumanie et il était à l'extérieur le chef de file de la contestation à Ceausescu il était même menacé de mort plusieurs fois et donc à la chute de Ceausescu il a été appelé en Roumanie on lui a proposé le poste de premier ministre qu'il a refusé mais il a accepté d'être non pas ministre des affaires culturelles il n'aimait pas les titres mais il a incarné le ministère de l'éducation, des beaux-arts il a fait un travail extraordinaire en Roumanie et d'où est venue sa passion pour l'architecture et plus largement le patrimoine sacré, les hauts lieux ? c'est à la lecture de René Guénon et d'Éliane ah René Guénon, d'accord, et d'Éliane il était plus guénonien qu'élianien il n'a pas été tenté justement de faire un film à un moment donné sur René Guénon ? personne ne l'a accepté de toute façon c'était vraiment Guénon c'était la démoire même des grands intellectuels d'accord et Paul était vraiment profondément engagé à la lecture de Guénon et aussi un philosophe chrétien qu'on a oublié Gustave Thibault, Gustave Thibault Et là and Ico et je travaille feels